Fin du suspense. Après des mois à laisser planer le doute autour de ses intentions politiques, Éric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Ce mardi 30 novembre à midi, l'ancien polémiste a mis en ligne une vidéo, en direct, sur son compte YouTube. Dans celle-ci, intitulée « Il est temps d'agir », des images chocs se sont succédées. « Il n'est plus temps de réformer la France mais de la sauver, si est-il pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle », a annoncé Éric Zemmour, qui a pris la parole assis derrière un bureau. Dans cette vidéo, de près de 10 minutes, le candidat à l'Élysée s'est adressé particulièrement aux personnes qui n'ont plus l'impression de ne plus être dans le pays qu'elles connaissent, tout en diffusant des images chocs au plus de 40. 000 spectateurs, violences, crise des gilets jaunes, affrontements. Vous n'avez pas déménagé et avez la sensation de ne plus être chez vous. Point, vous êtes des exilés de l'intérieur. Longtemps vous avez cru être le seul à voir et à entendre à penser à craint, vous avez eu peur de le dire vous avez honte de vos impressions, longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez et vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez, a lancé Éric Zemmour, qui s'est ensuite attaqué aux femmes et hommes politiques de gauche et de droite. Depuis des décennies, nos gouvernements de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence, a-t-il poursuivi. S'il se lance dans la campagne présidentielle, si est-il parce qu'il n'a plus confiance et qu'il a décidé de prendre notre destin en main, j'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qu'il attendait. Éric Zemmour, qu'en tiendra-t-il son premier meeting ? En voix off d'image de sa campagne présidentielle et de ses derniers déplacements, il a expliqué sa démarche. Je me suis contenté du rôle de journaliste, d'écrivain, de cassandre, de lanceur d'alerte. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais à chacun son métier. À chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion, a ajouté Éric Zemmour, dont la candidature ne faisait plus vraiment de doute. Éric Zemmour doit tenir son premier véritable meeting de campagne dimanche après-midi au Zénith de Paris. Après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, quatre mois et demi avant que les Français ne se rendent aux urnes, il sera invité du journal télévisé de 20h de TF1. Loading DJ Loading DJ L'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, quatre mois et demi avant que les Français ne se rendent aux urnes, 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 les Français ne se rendent aux urnes. Abonnez-vous !